Avant de commencer la vidéo, je vous fais un petit disclaimer qui est cette fois-ci bien plus important que celui qu'on a fait dans la dernière vidéo. Car oui, aujourd'hui on va clairement aller harceler et déranger des habitants d'Animal Crossing New Horizons. C'est pour ça que je tenais à vous dire qu'aucune similitude doit être faite entre ce qu'on va faire ici et ce qui se passe dans le monde réel. L'harcèlement est un vrai problème, ça se passe dans les collèges, dans les lycées et même au travail. Et si vous êtes témoin de ce genre de choses, il faut absolument réagir. Ce qu'on va faire aujourd'hui c'est dans le cadre du jeu, c'est dans le cadre du divertissement et c'est aussi dans le cadre de l'expérience. Du coup je tenais absolument à faire cette petite alerte en début de vidéo, je sais que ça va saouler des gens que vous n'avez pas cliqué pour ça. Mais je trouve que c'est important de le dire. Maintenant bref, on a parlé des choses sérieuses, on peut passer à la vidéo. Voilà, allez c'est parti. Si vous êtes un bon joueur d'Animal Crossing, vous effectuez toujours correctement les tâches que Tom Nook vous donne. Et vous êtes évidemment très apprécié de tout le monde. Mais du coup, une question peut se poser. Peut-on se faire virer de son île sur Animal Crossing New Horizons ? Car oui, si un habitant lambda vous fait des histoires ou vous énerve, vous pouvez très bien participer à son expulsion. Mais qu'advient-il si c'est vous l'habitant qui dérange ? Si c'est vous qui commencez à embêter tout le voisinage et que vous devenez la source des plus gros problèmes de l'île ? Bienvenue à tous, c'est Shisto et aujourd'hui nous verrons ensemble s'il est possible de se faire virer de notre île sur Animal Crossing New Horizons. Oui, on va rendre fou, tous nos habitants. J'aurais pu appeler la vidéo comme ça, clairement. Tout d'abord, la première chose qu'on remarque, c'est qu'il est impossible de casser la tête à Tom Nook, à Marie et même à Tiwou. Et pareil pour Melly Mello. Car comme dit dans des précédentes vidéos, ils ont des rôles bien définis. Leurs dialogues restent quasiment tout le temps les mêmes. Et si ils évoluent, c'est à cause d'event ou de votre progression dans le jeu. Du coup, les seules personnes que vous allez pouvoir embêter sont les habitants. Et là, clairement, on va y aller. À coup de spam quotidien, en les poussant, ou encore on va les frapper au filet. Et évidemment, ne faites pas ça dans la vraie vie, ni dans Animal Crossing. Nous on fait ça parce que l'expérience, mais c'est pas bien, laissez vos habitants tranquilles. Et là, je pense que vous le devinez, évidemment qu'ils vont s'énerver et avoir plein de réactions. Et je vais vous montrer les plus intéressantes d'entre elles. Tout d'abord, il y en a qui s'énervent sans essayer de comprendre réellement la situation. D'autres vont être dans l'incompréhension et penser que c'est de leur faute. D'autres vont se mettre à pleurer directement. Et pour finir, certains vont s'énerver, puis finir par pleurer. À savoir que les réactions sont sûrement aléatoires. Mais ils dépendent aussi sûrement de la personnalité de chaque habitant. Et honnêtement, qu'est-ce que ça m'a fait mal au cœur de faire ça ? Je veux dire, c'était vraiment pas cool. Genre, le jeu est tellement positif. Je veux dire, même quand tu frappes certains habitants, ils pensent que c'est de leur faute que tu les frappes. Je veux dire, c'est trop gentil. Faut pas être comme ça dans la vraie vie, ni dans le jeu. Genre, non, arrêtez. Néanmoins, on peut quand même voir des réactions plutôt surprenantes. Par exemple, Nora n'hésite pas à nous menacer en sous-entendant que si nous continuons, elle nous frappera. J'arrête pas de dire que le jeu est vachement positif. Mais quand même, on se fait menacer alors qu'on a mis que quelques coups de filet. Il y a aussi Hercule qui était extrêmement énervé. Et puis qui a fini par pleurer. Du coup, comme je l'ai dit précédemment, il y en a qui pleurent pas du tout. Et il y en a qui pleurent pas forcément tout de suite. Ce que j'avais imaginé, c'était que quand on les frappe par derrière, eh bien, ils pleurent. Parce qu'en fait, ils pensent que vous avez pas fait exprès. Et quand vous les frappez de manière frontale, eh bien, ils s'énervent parce qu'ils vous ont clairement vu. Et on peut pas nier l'évidence. Apparemment, ça a pas l'air d'être ça. Et ça a l'air, comme je l'ai dit, très 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 aléatoire. Car oui, il y a un mais. Il y en a qui s'énervent, il y en a qui pleurent, il y en a qui ont envie de vous frapper. Mais ils vous pardonnent instantanément. Et si c'est pas instantané, c'est quand même très rapide. Du coup, bah, par ce moyen-là, eh bien non. Tu ne peux pas te faire expulser de ton île en énervant tes habitants. Du coup, il y a un joueur qui a eu une idée. Ça a été tout simplement d'essayer de faire baisser les étoiles de son île. En faisant le total opposé que ce que demandait Marie pour augmenter les étoiles. Et là, une fois de plus, ça ne fonctionne pas. Du coup, si vous embêtez des habitants, et même si vous détruisez entièrement votre île en mettant plein de mauvaises herbes partout, ou que vous la cassez totalement avec la terraformation, eh bien non, vous ne pouvez pas vous faire expulser de votre île. Donc oui, aujourd'hui, c'est une expérience pas concliante. L'esprit du jeu est bien trop positif pour que vous soyez expulsé de votre île. Effectivement, ça aurait rendu le jeu un peu plus réaliste, et peut-être avec un petit plus. Néanmoins, cette expérience nous a permis de voir différentes réactions intéressantes, nous a permis d'en apprendre plus sur le jeu et sur l'esprit du jeu. Oui, le jeu est extrêmement positif, c'est un fait, mais les habitants peuvent quand même s'énerver et même nous menacer quand on les embête. Du coup, ouais, ok, Animal Crossing, c'est super être friendly, mais il y a des habitants à qui il faut pas frapper. Parce que sinon, tu te reçois des coups dans la tronche. Et je pense que ça fait mal. En tout cas, c'est pas étonnant. Toutes les expériences qu'on fait ne peuvent pas être concluantes. Le truc qui est sûr, c'est que dans toutes les expériences, on va quand même tirer quelque chose et des petits éléments intéressants et de nouvelles choses qu'on va apprendre, même si en définitive, l'expérience n'est pas totalement concluante. N'hésitez pas à me proposer de nouvelles expériences à tester dans les commentaires de cette vidéo. Je me ferai un plaisir de les tester et de vous en parler. N'hésitez pas également à lâcher le petit pouce bleu, l'abonnement et le partage. Et merci beaucoup pour votre soutien, car oui, on a dépassé les 40 000 abonnés. C'est dingue ce qui se passe en ce moment. Donc merci pour la force. Je vous aime très fort, je vous envoie plein d'amour. Et, 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 oui, je vais quand même faire ma pub. N'hésitez pas évidemment à follow le petit Insta, le petit Twitch et le petit Snap. Voilà, je fais ma petite pub, je la fais pas beaucoup. On est en fin de vidéo, voilà, c'est pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Bref, en tout cas, je vais vous laisser là. Portez-vous bien et prenez soin de vous. C'était Chisto, allez, bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501